... Je m'appelle Foucault, je suis architecte développeur chez Théodaux. J'ai vu qu'il y a quelques anciens dans la salle. Le nom n'est pas tout à fait inconnu. Je vous ai préparé un petit talk sur le HTTPS, à quoi ça sert, comment on fait en 2017. Ouais, effectivement, ça marche mieux. Mais ce n'est pas le vrai nom que j'avais envie de donner à mon talk. Le vrai nom que j'avais très envie de donner à mon talk, c'est... Il a le HTTPS gratuit à vie, découvrez son secret. Voilà, j'espère que vous êtes très jaloux. En tout cas, les hébergeurs me détestent. Bon, le but du talk, effectivement, c'est de vous expliquer comment on fait en 2017 pour avoir du HTTPS gratuit sur nos sites automatiquement, sans y penser, etc. Mais aussi, ça vient du fait qu'il n'y a pas si longtemps, développeur rookie, j'allais expliquer à tous mes clients qu'il fallait mettre le HTTPS sur leur titre, parce que c'est très important. Puis un jour, il y en a un qui m'a posé une question un peu pointue. Et du coup, j'ai brodé, j'ai raconté n'importe quoi, ça s'est vu. Et je suis rentré chez moi le soir, je me suis instruit sur Wikipédia, et j'ai fait des tests. Et du coup, je suis là pour vous présenter ce que j'ai appris et qu'on sort tous de cette pièce, avec une idée hyper carrée de ce que c'est que le HTTPS, qui est vraiment ultra important, comme beaucoup d'aspects de sécurité dans le web aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer avec un sujet important qui s'appelle la cryptographie asymétrique. Tout part de là. Donc les cryptographies, globalement, c'est la science de s'échanger des messages en scred. Et en cryptographie asymétrique, c'est l'outil qu'on va utiliser pour sécuriser nos communications web. Donc en fait, on utilise ce qu'on appelle des clés qui sont des bouts de texte, globalement, mais c'est des bouts de texte qui ont la capacité de transformer un message en autre chose. Donc par exemple, si on prend un message toto, on peut utiliser une clé A qui va la transformer en un jarabia, comme ça. Bref, ça peut transformer les messages. En cryptographie asymétrique, on va utiliser deux clés qui ont une propriété commune, qui sont construites de manière à faire des choses ensemble. Je vous explique. Donc notre clé A, elle transforme toto en un charabia incompréhensible. Il vaut mieux que je vous montre l'écran là, quand même. Et la clé B, qui est donc associée à la clé A, et sont créées ensemble, elle a la particularité de transformer ce charabia incompréhensible en toto à nouveau. Donc la clé B, en fait, elle inverse ce qu'a fait la clé A. Elles sont construites ensemble. Il n'y a que la clé B qui sait faire ça. Et on ne peut pas déduire la clé A de la clé B. Et c'est vrai pour tous les messages. Donc ça, c'est la propriété de ces clés construites ensemble. Alors il y a une deuxième propriété. C'est la même, en fait. Si on reprend les deux mêmes clés, qu'on prend le message toto, qu'on le fait passer par la clé B d'abord, on trouve un autre charabia incompréhensible. Parce que la clé B, ce n'est pas pareil que la clé A. Elles sont différentes. Par contre, la clé A, elle est aussi capable d'inverser ce qu'a fait la clé B. Du coup, ça, c'est la théorie. Alors comment on génère des clés comme ça ? Il y a trois messieurs qui s'appellent Rivest, Shamir et Adelman en 77 qui ont trouvé un algo pour générer ça. Et du coup, ça s'appelle l'algo RSA comme leur initiale. Bon, du coup, à quoi ça va servir ? Jusqu'ici, je vais parler de ce que je vous ai montré. C'était quelque chose d'assez symétrique. En fait, c'était deux clés qui sont différentes et qui font la même chose. Donc, en fait, le moment où on commence à faire des choses asymétriques, c'est quand on décide qu'une clé qui est publique. Donc, on va vraiment donner à tout le monde. Mais c'est notre clé, mais tout le monde sait que c'est notre clé, mais elle est donnée à tout le monde. Et une clé qui est privée, qu'on garde précieusement sur nous. Donc, du coup, ça, ça va commencer à nous permettre de faire des choses. Par exemple, si je prends un message et que j'encode avec la clé publique de quelqu'un d'autre, et bien du coup, je sais qu'il n'y a que lui avec sa clé privée qui va pouvoir le décoder. Et du coup, je lui ai passé un message de manière privée. En cryptologie, on dit, en cryptographie, on dit que c'est chiffré. Donc, voilà, ça, c'est comme ça qu'on envoie des messages de manière complètement privée grâce à ce fonctionnement-là de clé associée. Ça, c'est la première utilisation. C'est celle à laquelle on pense tous en premier. Mais il y en a une deuxième qu'on oublie des fois. Et c'est d'encoder notre message avec notre clé privée. Et là, tout le monde peut la décoder parce que tout le monde a notre clé publique. Mais par contre, ça apporte une garantie aux gens qui la décodent. qui est que c'est bien nous qui avons écrit ce message. Et donc là, notre message, il est signé. Donc, voilà, deux usages, des fois qu'on confond. Donc, c'est hyper important de retenir. Donc, on récapitule. Donc, avec la clé publique d'un dessinataire, je peux chiffrer un message. Et ça me donne une garantie sur qui est le dessinataire, qui va être capable de le lire. Et avec ma clé privée, je peux signer un message de mon nom. Et ça donne à mon dessinataire une garantie sur l'émetteur de messages, sur moi, que c'est bien moi. Ou pour reprendre les termes d'un architecte de la SOGIE avec qui j'ai bossé, le chiffrement, c'est pour la confidentialité. Et la signature, c'est pour l'authenticité. Donc, voilà. En fait, c'est comme ça qu'on va avoir ces deux usages-là qui vont nous être utiles dans le web. Globalement, on a tendance à dire « crypté » en français. « Crypté », ça ne veut rien dire. En fait, ça veut dire l'un ou l'autre. Donc, arrêtez d'utiliser le mot « crypté ». Moi, je me fouette à chaque fois que je le dis. Je le dis encore. Mais c'est dur. Mais il faut arrêter. Donc, dans le web, à quoi ça nous sert ? Donc, en fait, dans le web, on a une problématique particulière qui est un peu un analogue de celle qu'on peut avoir dans un champ de bataille quand on a un message ultra-confidentiel, ultra-important à dire à notre supérieur. Donc, en fait, là, on a deux problèmes. C'est « est-ce que l'ennemi écoute sur la ligne ? » Effectivement. Et également, « est-ce que la personne à qui on parle est bien qui elle prétend être ? » Donc, le premier problème, c'est un problème de chiffrement, en fait. Et le deuxième problème, c'est un problème de signature. Et je vais surtout m'intéresser au deuxième. Et vous expliquer comment on fait concrètement dans le web. En fait, on a ce qu'on appelle les certificats. C'est-à-dire qu'au moment de prendre contact avec notre interlocuteur, qui est potentiellement la personne à qui on va parler, cet interlocuteur va nous renvoyer un certificat où, avec sa photo, il est marqué « je suis le capitaine » et il signe. Et là, bon, en tant que soldat, ça ne vous avance pas des masses parce qu'en fait, l'ennemi, il aurait pu tout à fait envoyer exactement la même chose. C'est là qu'on va faire intervenir un truc qui va nous donner confiance. C'est justement le tir de confiance. Donc là, admettons que sur le certificat du capitaine, vous avez la reine Elisabeth qui a mis son tampon en disant « je sous-signais Elisabeth, impératrice des Indes, tout ça, tout ça, certifie que le capitaine, que le détenteur de ce certificat, donc, est bien le capitaine. » Donc là, à partir du moment où l'arène n'est pas trop bête et a bien vérifié, ou ce certificat ne s'est pas perdu, et à partir du moment où l'arène n'avait pas un flingue sur la tombe au moment de tamponner le certificat, eh bien, vous pouvez avoir confiance en ce certificat puisqu'il a été vérifié par une autorité de confiance. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans le web. Ça, c'est le principe. Et donc, concrètement, en fait, si vous êtes le serveur Toto.com, vous allez générer une clé publique et une clé privée et vous allez envoyer votre clé publique à une autorité de certification. Cette autorité de certification, vous allez lui dire « je suis Toto.com » et elle, son taf, c'est de vérifier que vous êtes Toto.com. Donc, elle vérifie ça d'une manière qu'on peut détailler après. Et en fait, après, elle va signer votre clé publique avec sa clé privée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le certificat. À partir du moment où vous avez votre certificat, si un utilisateur arrive, il vous envoie une requête en clair en disant « bonjour, tu es potentiellement Toto.com et j'ai potentiellement envie de parler avec toi. » Donc, tant mieux. Ce qui est cool, c'est que ce client possède la clé publique de l'autorité de certification parce que c'est un tiers de confiance, tout le monde le connaît, etc. Et donc, du coup, vous allez y répondre avec le certificat. Le client, il a la clé publique de l'autorité de certification. Donc, il peut vérifier que votre certificat a été signé par l'autorité de certification. Donc, il a la garantie que l'autorité de certification vous a fait confiance. Donc, dans son système de confiance, il vous fait confiance. Et donc, à partir de là, en plus, le petit bonus, c'est qu'il a votre clé publique qui était en plus en certificat. Du coup, à partir de là, il va pouvoir chiffrer des requêtes avec vous, il a confiance avec vous et vous établissez une communication sécurisée. Voilà. Du coup, c'est comme ça que ça marche. Alors, ça marche à certaines conditions. Et moi, mon secret, c'est que j'ai un bon tiers de confiance qui s'appelle Let's Encrypt. Et globalement, qui remplit plusieurs conditions. Il est reconnaissable. Donc, en fait, les clé publique de Let's Encrypt sont installés sur tous les ordi de tout le monde. Et il vérifie sérieusement ceux pour qui il se porte garant. Donc là, effectivement, si un tiers de confiance commence à tamponner tout le monde, à un moment, il va tamponner un méchant, on ne va plus lui faire confiance. Il est hors d'atteinte. Donc là, c'est comme je disais, il n'y a personne qui peut aller braquer un flingue sur la tempe de leur aide Elisabeth pour qu'elle mette un tampon. C'est quand même assez dur. Elle est bien protégée. Et alors, le bonus, c'est que moi, mon tiers de confiance, Let's Encrypt, il est gratuit. D'habitude, les certificats, c'est payant. C'est pourquoi ? Parce qu'il y a une vérification humaine. En fait, au moment de l'étape de vérification ou l'autorité de certification, donc vérifiez que vous êtes bien Toto.com, il y a des humains qui travaillent à ça. Et Let's Encrypt, ils l'ont automatisé. Parce que, donc en fait, si vous envoyez votre clé publique et vous dites je suis Toto.com, Let's Encrypt, il vous répond, ah ouais, tu es Toto.com. Dans ce cas, je vais aller sur Toto.com slash test et je m'attends à voir coucou. Donc, il vous dit ça. Vous, vous êtes Toto.com et du coup, comme vous pouvez le faire, vous allez mettre effectivement le fichier test dans lequel il écrit coucou, de manière à ce que quand Let's Encrypt fait sa requête depuis plein de serveurs dans le monde entier, effectivement, il tombe sur ce sur quoi il a le temps d'y tomber. Et là, à ses yeux, vous venez de prouver que vous êtes bien le propriétaire de Toto.com. Et donc, il vous signe le certificat. Donc, ça, c'est automatique de leur côté. De votre côté, c'est automatisable. Il suffit d'avoir un client, enfin en gros, un script sur votre serveur qui fait ça. J'en ai un qui s'appelle Dehigreted. Donc, voilà, je peux détailler le truc après si on a encore du temps, mais je ne pense pas. Et du coup, j'ai ça dans une tâche planifiée, dans un cron sur mon serveur. Et donc, toutes les semaines, mes certificats HTTPS se font renouveler gratuitement, sans que je suis au courant. Et je sers tous mes sites en HTTPS et la vie est belle. Merci à tous. Comment ça se passe quand la vérification des autorités de certification est humaine et non pas automatique ? Alors, concrètement, les humains, soit ils vérifient exactement ce qu'est vérifier la machine, sauf qu'ils vous expliquent ce qu'il faut mettre en place de votre côté, parce qu'il n'y a pas de convention sur comment on fait. Du coup, il y a ce travail-là. Soit ils vous proposent d'autres manières de vérifier, par exemple, au niveau des enregistrements DNS, et non pas au niveau du serveur. Donc, ils vérifient que vous êtes propriétaire du DNS et non pas du serveur. Donc, ça propose éventuellement plus de possibilités. Mais, globalement, en fait, il y a un protocole qui a été développé, qui s'appelle le protocole ACME, qui a donc créé un standard sur comment on peut prouver son identité en tant que serveur. Et depuis que ce protocole est en place, depuis qu'il y a une autorité de certification qui a été jugée suffisamment sérieuse en utilisant ce protocole-là pour se faire valider, se faire installer sur tous les ordines du monde, donc l'EatsEncrypt, c'est comme ça qu'on a pu passer sur la vérification automatique. C'est plus des additions que des questions. Tout d'abord, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. C'est des choses qui sont très importantes. C'est que je pense que beaucoup de personnes gagneraient à mieux maîtriser. Il y a deux points qu'il faut savoir sur l'EatsEncrypt, c'est la durée de valider les certificats. Et il y a aussi un nouveau truc que beaucoup n'ont pas mis les mêmes dans, c'est la génération des certificats et des étoiles. Donc, deux points à rajouter sur l'EatsEncrypt. La durée réduite des certificats, effectivement, ils sont certifiés pour trois mois au lieu d'un an. Pourquoi ? Parce que j'imagine qu'on a considéré que c'était quand même moins sûr de faire une vérification entièrement automatique qu'une vérification humaine. Du coup, la compensation de ça, c'est que les certificats ont une durée plus courte. Et c'est mon hypothèse, je n'ai pas vérifié ça. Mais on s'en fiche, de toute façon, enfin, moi je m'en fiche parce que ça se renouvelle tout seul. Donc, ça n'a vraiment aucun impact sur moi. Le deuxième point, c'était les certificats étoiles, donc wildcard. C'est-à-dire qu'en un certificat, vous certifiez tous vos sous-domaines d'un domaine possible. Et ça, l'EatsEncrypt, je crois qu'il ne le faisait pas initialement. Et je crois qu'il le fait maintenant. Ils le font depuis pas longtemps. Ils le font depuis pas longtemps, voilà. Donc ça, c'est... Enfin, tel que je l'ai compris, mais je n'ai pas vérifié. C'est parce que, petit à petit, on commence à avoir confiance en ce truc. Parce qu'il fait des bons résultats. Mais au début, on a préféré bien limiter le scope dans lequel on accorde à un processus en termes automatique le fait de sécuriser notre web, en fait. Comment c'est fiable le HTTPS ? Est-ce que ça a déjà été craqué ? Et du coup, ta question, c'est par rapport à l'UX. Est-ce qu'on peut fournir à un utilisateur une impression de sécurité alors qu'en fait, la sécurité n'y est pas ? Est-ce que ça a été craqué ? En fait, tout dépend des algorithmes exacts que vous utilisez pour générer vos clés et pour faire les échanges derrière. Il y a des algorithmes qui ont été craqués, notamment le charin. Et il y a encore des sites qui ont du charin dans leur protocole d'échange chiffré. Donc, oui, en fait, il y a une configuration HTTPS qui est aujourd'hui reconnue sûre. Modulo les avancées de la science, etc. Et il y a plein de sites qui ne sont pas à cette configuration reconnue sûre. Donc, notamment, j'avais trouvé un benchmark sur Internet qui va sur votre site et qui vous dit où est-ce que vous avez des problèmes, enfin, qui vous hack pas directement, mais qui vous dit où est-ce que vous avez des problèmes potentiels avec votre configuration HTTPS. Et ce site donne aussi les bonnes pratiques là-dessus. Donc, je le recommande à tous les développeurs qui mettent en place HTTPS. Mais je ne m'en souviens plus, du coup, ce n'est pas super. C'est le SSL Qualyslab. SSL Qualyslab, merci. Très bonne question. Est-ce que tous les tiers de confiance se valent ? Pardon ? Pourquoi les pays ? Donc, comme on disait, déjà, il y a des limitations à Let's Encrypt. Notamment, il y a un truc qui ne fait actuellement pas. C'est les certificats dits premium où vous avez un gros bloc vert avec le nom de l'entreprise en haut à gauche de votre barre d'adresse. Donc, ça, Let's Encrypt ne le fait pas. Donc, éventuellement, niveau UX, vous pourrez avoir envie de payer pour ça. Ensuite, moi, globalement, en tant que développeur, je ne vois pas l'intérêt d'un autre... Enfin, à partir du moment où ils sont tous les deux aussi sérieux, je ne vois pas l'intérêt d'en préférer un à un autre, à part l'argent, évidemment. Et on va savoir qu'évidemment, dans le passé, il y a eu des autorités de certification qui ont été compromises ou dont on a prouvé qu'elles ne vérifiaient pas sérieusement. Par exemple, je crois qu'en 2008, il y a un mec qui a réussi à se faire certifier... Enfin, un mec qui a acheté un certificat pour son nom de domaine. Et en gros, il a fait un formulaire sur Internet. Et à la fin, il a été chargé son certificat. Donc, il s'est dit, c'est bizarre, je n'ai jamais rien prouvé. Du coup, il a recommencé son formulaire. Il a repayé 50 dollars. Sauf que cette fois-là, il a mis Mozilla.com. Et à la fin, il a été chargé son certificat. Du coup, voilà. Donc, ça, ça a fait scandale. Donc, le mec n'est pas du tout chez Mozilla. Donc, il n'avait pas du tout le droit d'avoir un certificat pour Mozilla. Du coup, ça a fait un scandale. Et depuis, cette autorité de certification-là n'est plus préinstallée sur les ordi. Parce que ce n'est pas sérieux.